Bonjour à tous. Alors, comment fonctionne le monde des objets en Java ? Cette description ne prétend pas être exhaustive ni totalement exacte, mais elle devrait permettre d'aider à comprendre plus tard, en tout cas de raisonner sur les programmes Java plus tard. Donc on a déjà vu qu'il existait des variables de type primitif, donc une variable de type primitif, si je déclare un entier Java, donc quand j'écris int i, alors j'ai déjà dit que j'allais le représenter sous la forme d'une boîte rectangulaire dont la taille est suffisante pour pouvoir stocker la valeur d'un entier, donc en Java on sait que les entiers c'est 32 bits, et puis je lui associe comme ça un nom. Voilà, donc pour moi ça c'est un type primitif, donc ça marchera de la même manière, enfin c'est comme ça que je me représenterai en tout cas les types primitifs, les variables de type primitif. Alors dans un exemple sur les objets, donc tels qu'on a pu éventuellement en parler au moment où on crée des tableaux ou des arrêts listes par exemple, donc reportez-vous à la vidéo concernée, mais qu'est-ce qui se passe exactement quand je crée une arrêt liste ? Donc j'ai déjà dit que quand on crée une arrêt liste, alors d'abord c'est une arrêt liste de integer, voilà, je vais l'appeler L, et puis on coupe ça en deux, parce que L n'est pas une arrêt liste, c'est en fait une référence vers une arrêt liste de integer, si je veux créer une arrêt liste de integer, mais il faut que j'utilise l'opérateur new, de la manière suivante, donc j'utilise le type, parenthèse, parenthèse, voilà. Donc l'opération est en deux parties, ici, il y a d'abord la référence, L, et puis il y a la création de l'objet via l'opérateur new, puis l'affectation du résultat de la création de l'objet à la référence. Donc comment est-ce que ça marche ? Comment est-ce qu'on peut représenter ça ? Alors la façon la plus simple peut-être, c'est d'abord de se rendre compte que L, ça n'est jamais qu'une boîte aussi, de forme légèrement différente, un peu plus grande ou un peu plus petite que I, ça n'a pas d'importance, mais ça ne stocke pas la liste des objets. L, c'est ce qu'on appelle une référence. Donc voilà L, ça c'est la première chose. Donc ça ne désigne rien au départ. Puis ensuite, qu'est-ce qu'il se passe quand on fait New ArrayList ? Alors de New ArrayList, il se trouve que les objets, donc quand on fait New on va créer des objets, en Java à chaque fois qu'on crée un objet, on s'is new. Eh bien ça va être créé dans le monde des objets. Donc on a ici en Java le monde des objets qui vivent dans un monde particulier qui n'est pas tout à fait le même que le monde des variables, le monde des variables locales, le monde des variables locales qui sont créées dans les blocs du programme. voilà. Alors le monde des objets, donc il y a deux mondes. Donc le monde des objets, eh bien je vais les représenter comme ça les objets. Une ArrayList, eh bien ça va me créer un objet, peu importe en fait. Mais je vais les représenter sous la forme de patate. Voilà, ça c'est une ArrayList. Je ne sais pas exactement quelle est sa forme. Mais voilà, je vais peut-être le représenter en indiquant c'est une ArrayList de Integer. Voilà ce qu'a fait l'opération New. Et puis l'affectation, ça ne fait simplement que fabriquer cette indirection. Voilà exactement. Donc elle n'est pas la ArrayList. Elle n'est pas la ArrayList. Elle est une indirection qui amène vers la ArrayList. Cette approche est en Sure-оль- histoire, c'est-à-dire amigos. – Sous-titrage FR 2021